... J'ai pas vraiment eu cette impression là parce que pour moi ça a été un match plutôt disputé d'un but sur l'autre où si on regarde en termes de statistiques, d'après ce qu'on m'a communiqué, on s'est créé pas mal d'occasions, peut-être même plus que Bordeaux et peut-être même des occasions plus franches. Comment vous expliquez ce manque de réalisme ? C'est tout simplement la question sur laquelle on se penche. Nous avons manqué sûrement de réalisme offensif et aussi parfois un peu de bonheur, notamment à l'image de ce tir qui est venu s'écraser sur la barre des Bordelais. En début de match. Et telle est l'ambiance dans les vestiaires ? Comment vous le ressentez vous ? Évidemment d'un point de vue comptable ça ne nous réjouit pas, c'est très clair. Maintenant sur le contenu de la rencontre, on peut dire que c'était relativement équilibré et que ça laisse espérer des lendemains meilleurs. Ça se resserre pour vous de nouveau à la fin du classement ? C'est clair, moi je n'ai pas vu encore, je n'ai pas les chiffres. Ils ne m'ont pas été communiqués, mais il est clair qu'avec une défaite à domicile, ça n'arrange pas les choses. Bruno, vous aviez fait partie d'aligner quatre joueurs offensifs, pourtant c'était un pari osé ? Non, pas véritablement, dans la mesure où c'est surtout dans les principes d'animation qui sont importants. On peut avoir quatre joueurs qui ont un profil offensif, mais pour autant en avoir davantage qui apportent leur contribution offensive, et c'était le cas notamment d'un de nos deux autres milieux de terrain. Le déplacement à Bastia qui se profite, ça va être un match à six points, comme on dit, vous êtes à l'identité, je crois, avec les Corses. Comment ça se présente ? Pour l'instant, nous ne nous sommes pas projetés immédiatement, nous terminons Bordeaux, nous allons mener une réflexion. Effectivement, ces matchs-là, avec des équipes qui sont à peu près dans la même zone, donc des équipes qui sont rivales, effectivement, il est clair qu'il faut essayer au moins de ne pas se laisser distancer. Est-ce que vous voulez dire, peut-être un schéma différent ? Montpellier s'est souvent montré plus à l'aise à l'extérieur, peut-être, cette saison, avec plus d'espace ? Vous allez réfléchir, peut-être, à des options différentes ? Il est possible qu'on modifie certaines choses, effectivement, de manière à pouvoir contrecarrer le projet des Bastia et mener à bien une autre. On ne peut pas véritablement parler d'un choix tactique. Nous avons préféré soulager Morgane, qui avait un petit souci, mais qui ne devrait pas perdurer. Ça veut dire qu'il pourrait être ok pour Bastia ? Nous pensons qu'il, effectivement, serait opérationnel pour Bastia. J'emploie le conditionnel. Pas d'autres, pas de blessés ou de choses particulières ? On nous a interrogés avant le match concernant les blessés, mis à part les blessés de longue date qui sont notre effectif. A priori, non, ce soir, nous n'avons pas à déplorer de blessures. Sinon, Bruno, qu'est-ce que cette première sur le plan émotionnel, comment tu l'as vécu, toi ? C'est toujours particulier ? On essaie toujours de garder la tête froide, bien entendu, pour pouvoir réagir au mieux. Bien entendu, de temps en temps, les émotions passent. Il faut savoir les contrôler. Mais c'est vrai que, de temps en temps, le cœur s'accélère un peu. Est-ce qu'il n'a pas manqué un peu d'émotion et de folie à l'équipe, justement, sur le terrain ? Est-ce qu'elle n'a pas été trop en contrôle ? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Il faut bien l'avouer, on avait quand même une équipe équilibrée. Je pense que l'investissement était satisfaisant. Peut-être un petit brin d'enthousiasme supplémentaire ne nous aurait pas nuit. Cependant, si on se réfère aux chiffres, on se rend compte qu'en termes d'occasion, le match a été équilibré, comme je vous l'ai dit en début de conférence. Au moins équilibré. Merci. Merci à vous. Tous mes voeux. On ne s'est pas encore vu, encore ici. Oui ? On ne s'était pas encore vu, donc tous mes voeux. L'année, comment donc, par cette fameuse défaite à... Pardon, voilà. Cette fameuse défaite à l'extérieur que vous attendiez depuis très longtemps ? C'est la principale enseignement de la soirée ? Oui, parce qu'on a vu sur la première partie de saison, sans être, je dirais, sans être peut-être à notre meilleur niveau, on avait quand même... On avait terminé la moitié de l'exercice en étant une des meilleures équipes à domicile. Et notre classement était vraiment impacté par nos performances à l'extérieur jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a fait que ce soir, justement, ça a tenu ? Il peut y avoir plein de raisons. À chaud, c'est peut-être pas forcément le moment d'en parler, mais on peut évoquer de la solidarité, on peut évoquer un petit peu de réussite. Les deux équipes ont eu beaucoup d'occasion, enfin, beaucoup de situations favorables. Ça aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre, mais je pense aussi que ça bascule toujours du côté des équipes qui, à un moment donné, s'en donnent les moyens. Et après avoir mangé notre pain noir, on est sur une bonne série et on espère qu'elle se poursuivra le plus longtemps possible. Il y a aussi peut-être la volonté de votre équipe de continuer à jouer, parce que vous avez marqué quand même assez vite, notamment en essayant de proposer du jeu, d'aller vers l'avant. On sait que c'est, je dirais, le redressement des équipes ou les performances globales sur une saison. C'est toujours les équipes, généralement, qui essayent de jouer, qui se retrouvent le plus haut possible. Donc, même quand c'était difficile, on n'a pas perdu le jeu, je dirais, de vue. Mais, à un moment donné, ça a été difficile, notamment au mois de novembre, de parler de jeu, alors qu'on était plus en crise de valeur plutôt qu'en crise de jeu. Un mot sur Cheikh, là, qui, donc, avec des adversaires de niveau différent, d'un nombre de mettre trois buts, ça faisait une qualité qu'il n'avait pas pu enchaîner, et des matchs et des buts, ça va sur le temps ? De pouvoir enchaîner, c'est toujours mieux pour un joueur. Après, jusqu'à présent, il n'en avait pas la capacité physique. Enfin, c'est ce qu'on avait jugé, nous, le staff, sur la première partie de championnat. L'histoire, avec cette millième victoire, est plutôt belle sur le fait que Cheikh est marqué, parce que c'est, même s'il a, je dirais, un style plus ou moins atypique, il fait partie des joueurs qui auront marqué l'histoire du club, parce qu'il a été très efficace pendant les saisons qu'il a passées au Girondins. Donc l'histoire est plutôt belle, et le plus important, voilà, c'est que, quels que soient les joueurs, quels que soient les entraîneurs, c'est que le club, à travers, entre guillemets, les âges, continue à se maintenir au plus haut niveau. Vous savez, il y a deux heures, on me demandait si je ne regardais pas derrière. Deux heures après, je ne vais pas regarder devant non plus. On va continuer à travailler, parce qu'il n'y a que le travail qui nous a sorti un petit peu de cette crise de valeur qu'on a eue pendant l'hiver. Enfin, pendant l'hiver, il n'y a pas eu d'hiver encore, mais pendant l'automne, on va dire. Et aujourd'hui, on n'a ni envie de regarder derrière, ni envie de regarder devant. On a simplement envie de produire du jeu pour gagner des matchs. Un mot sur Cédric Carreçon, s'il croit retourner deux doigts ? Oui, je crois que c'est deux doigts retournés. Bah, c'est sérieux. Bah, il s'est dû se remettre, puisqu'il a fait un arrêt derrière. Justement, ça ne vous fait pas un petit peu râler, quand même, de voir que votre équipe consigne une dernière occasion à la 97e, alors qu'il y avait trois minutes d'arrêt de jeu. Ça faisait long. Quand vous manquez de maturité, quand vous manquez de cadre, quand je parle de cadre, je pense à des joueurs comme Pallois, je pense à des joueurs comme Sané, je pense à des joueurs qui sont comme Cerdic aussi, qui, sur ce genre de situation, permettraient à l'équipe de vivre des fins de matchs de manière plus sereine. Justement, dans la mise à l'année, vous ne l'avez pas retenue, quel est l'impôt en individuel ? Bah, c'est... C'est deux fuites après le match. Je dirais la seule chose que j'ai envie d'évoquer, c'est le match de ce soir. Merci. Le match de mardi, là, si on peut déjà en dire un mot, il est extrêmement important. Est-ce que vous avez peut-être laissé souffler, je ne sais pas, un général ? Plus ou moins important que celui de ce soir ? Je ne sais pas. Plus près de la... Mais même nous, on ne sait pas. Même nous, on ne sait pas. On s'était dit avant le match que... Enfin, avant ces trois jours, c'était deux matchs très importants qui pouvaient conditionner une partie de la deuxième partie de saison. Le fait de laisser au repos Jussi et Ounas, ce n'est pas forcément. Ce sont des choix. On avait, sur la première partie de championnat, mis beaucoup de joueurs offensifs sur le banc parce qu'on manquait aussi de milieu de terrain en termes quantitatifs. Et aujourd'hui, sur le banc, voilà, il y a deux défenseurs de milieu et deux attaquants. C'est plutôt quelque chose de classique. Donc, il y a forcément des joueurs qui n'ont pas été dans le groupe. Mais ça ne veut pas dire que Mardi n'y seront pas ou que l'histoire va se répéter. Clément Chanton, en fin de match, comment se tient ? C'est une solution de déconnage ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que le plus important pour Clément aujourd'hui, déjà, c'était de rejouer. Ça faisait maintenant presque six semaines qu'il n'avait plus joué. Donc, physiquement, je suppose que ça a été difficile pour lui en fin de match. On va voir comment il récupère d'ici mardi et savoir si on prend le risque de le remettre sur le terrain ou pas. On parle de la rime, de contact avec un joueur défenseur serbe. Est-ce que vous avez parlé ? Je ne sais pas qui a dit ça. Notamment son président. Bon, ben alors, si son président l'a dit, c'est que oui, il fait partie des joueurs qui nous intéressent. Des jeunes ? Oui. Mais est-ce que c'est mieux un joueur de 20 ans avec une maturité d'un joueur de 25 ans ou un joueur de 25 ans avec une maturité d'un jeune de 18 ? Je pense pour la première solution. Et aujourd'hui, on sait que défenseur central, c'est un poste spécial. Il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux sur le marché. C'est très compliqué. Même les grands clubs type Liverpool ont beaucoup de mal à trouver. Et aujourd'hui, Bordeaux, par rapport à notre budget, par rapport à notre place sur l'échiquier européen, on se doit peut-être être un peu plus ou rapide ou malin pour trouver des solutions. Je n'ai pas l'impression. Lui aussi, ça faisait un moment qu'il n'ait pas joué. Il fait aussi des statistiques assez intéressantes. Il a pas mal de ballons touchés, le passe réussi. Ça vous confirme qu'il peut être vraiment intéressant dans ce poste ? Mais si vous pouviez l'écrire dans votre journal, ça serait une bonne chose. parce qu'il a souvent l'impression que ces statistiques ne sont pas bonnes. Alors qu'on se rend compte que Nico est souvent impliqué dans les actions offensives. Et pour un entraîneur, c'est très intéressant. Il n'avait pas 90 minutes dans les jambes aujourd'hui. C'est une certitude. Et l'objectif, ce n'est pas non plus de le griller pour les 10 prochains jours. D'où sa sortie un peu prématurée, entre guillemets. C'est bon ? Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501